Je m'appelle Kali, Bruno Kalichuri, mais Kali, parce qu'on m'appelait le petit Kali quand j'étais de mon village et j'ai gardé ça. Et je suis originaire de Verne et les Bames, Catalogne. Et un jour, quand j'avais 13 ans, j'étais sur la place de mon village. Et on a essayé, avec des copains, de faire des nuits blanches, ressembler aux grands, quoi. Et on s'est posé la fameuse question, qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ? Et moi, j'ai dit, je veux être troubadour, je veux voir le monde et avoir plein d'enfants. Et je suis troubadour, je vois le monde et j'ai quatre enfants. Tout arrive soudainement, chez moi, on va dire, j'aime bien tout ce qui se casse la gueule un petit peu. Ou alors, se tromper, ouvrir une porte et on ne sait pas ce qu'on fait là. Et puis là, on se passe des choses. Moi, c'est arrivé dans un moment où c'est très récent, en fait, parce que le volume 1 est sorti le 14 octobre. Le volume 2 sort le 31 mars. Et c'est un petit peu une réaction, mais sans le vouloir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout qui va trop vite. Et puis, toute la musique qu'on reçoit, surtout en musique qu'on reçoit dans tous les sens, avec des réseaux à droite, à gauche. On nous a vendu Internet en disant que ça allait rapprocher le monde entier. Et on n'a jamais été aussi seuls depuis ça. Et j'ai voulu freiner des deux pieds et revenir un petit peu à mes sources. Un docteur a dit que la musique qu'on écoute entre 8 et 12 ans sera l'émotion musicale qui va le poursuivre toute la vie. Et moi, à cette période-là, j'ai eu la chance d'avoir des grands autour de moi qui m'ont fait écouter des Clash. Et puis après, j'ai écouté U2. Et puis après, j'ai écouté... Et tout ça a fait que, que ce soit Bob Dylan aussi, on m'a fait écouter beaucoup, Springsteen. Et tout ça a fait que, pour me ressourcer, quand j'avais besoin de me ressourcer, je suis vraiment à fond là-dedans. Et j'avais mes petites chansons qui arrivaient. Et je suis arrivé dans le studio et j'ai dit, je veux freiner des deux pieds. Et je veux placer le micro à un mètre, comme à l'ancienne, avec ma guitare. Et j'ai démarré les chansons comme ça. On a fait une prise de voix et de guitare. Et j'ai appelé deux, trois copains, deux, trois amis qui sont venus rajouter quelques petits arrangements. Dont Steve Wickham, le vieux ministre des Waterboys. Et U2, d'ailleurs, de sa double Lady Sunday. Et ce disque est arrivé comme ça, en douceur. J'ai toujours eu beaucoup de chansons qui arrivaient pour les albums. On a fait des choix. Mais il y a une chanson qui s'appelle Je sais que toi aussi, sur le volume 1. Et j'ai tourné un clip avec ma fille dans une maison qui est quasiment pas abandonnée. Mais elle est fantomatique. C'est le fruit du hasard. Le réalisateur a choisi cette maison. Et elle est juste en face, ma maison d'enfance, d'enfance, d'adolescence. Et derrière moi, c'est ma maison d'enfance. Donc je l'ai tournée avec ma fille au milieu. Coco, qui est violoncelliste et qui est pianiste. Et qui fait des brillantes études. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que chaque fois que je fais quelque chose avec ma fille ou mes enfants, je me rappelle du moment où ils sont sortis du ventre de leur maman. Et je me dis qu'aujourd'hui, ils sont avec moi. Et est-ce que c'est pas ça le plus beau, quoi ? J'ai vécu plein de rencontres, plein de vies, mille vies dans ma vie. J'espère que c'est pas terminé. Mais en tout cas, ces moments-là, c'est très 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 fort, quoi. Je suis pendu à cet espoir, que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par l'épée, tout rouge et le souffle coupé à chaque fois. Que le hasard me dépousse devant votre nez.